Ravna, l'Institut de Culture et de Dialogue, sur les objectifs de réconciliation. Le Ravna, l'Institut de Culture et de Dialogue, en collaboration avec l'Université d'Antal Anarif, organise dans ses locaux un atelier de deux jours intitulé « L'art de vivre ensemble ». Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'initiative civile IZMED, qui met en valeur la tolérance, l'amour, la réconciliation et le dialogue. Le secrétaire général de Ravna, l'Institut de Culture et de Dialogue, nous parle des objectifs de cet atelier qui se poursuivra jusqu'à demain. Le principal objectif de cet atelier, c'est qu'on a fait de promouvoir les dialogues entre différentes cultures et différentes religions. Ce qu'on a pris l'exempleur, c'est que c'est Madagascar, il y a des attributs. Dans les attributs, il y a des étudiants, pour la nouvelle génération, il y a des étudiants venant de Majanga, Tulliard, Diego. Et l'autre objectif, c'est qu'ils sachent différentes cultures, qu'ils partagent, s'enrichent et qu'ils sachent vraiment vivre ensemble. C'est-à-dire, par exemple, si on parle du côté de la religion, il y a des protestants, des catholiques, il y a des musulmans. Et donc, il y a trois objectifs, c'est qu'ils doivent se connaître, de vivre ensemble. Concrètement, à quoi doit aboutir cet atelier ? Afin de cet atelier, nous voulons construire des étarnats et des écoles, on peut dire aussi, pour mettre des étudiants dedans, comme des venants de Majanga, dédiés aux étudiants, tous ceux qui peuvent vivre ensemble dans le dialogue. Donc, maintenant, ils l'étudient, mais ils apprennent aussi différemment de cultures. Dans son intervention, Velpana Aristide s'est adardé sur quelques thèmes majeurs que sont le conflit et la réconciliation. Pour mettre en œuvre les objectifs de réconciliation nationale, selon ses dires, il est important d'identifier les discords. Un dialogue permanent entre les différentes cultures et religions doit être institué, a-t-il déclaré, et d'ajouter que sans une bonne gouvernance, la réconciliation n'est pas possible. En outre, la tolérance qui devrait aboutir au grand pardon national et de rigueur pour confectionner un tissu social plus solidaire viendra ensuite à la question de l'amnistie. D'autres thèmes seront développés demain pour ne citer que la lutte contre la pauvreté, le déséquilibre dans le développement des régions, entre autres.